salut l'équipe j'espère que vous allez bien je suis un petit peu en retard mais bon ça c'était prévisible je vais essayer de mettre le bipied correctement bon on était bien comme il était en fait j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on n'a pas dégommer quelques sujets ensemble alors j'espère que vous allez être nombreux et qu'on va pouvoir se faire plaisir bienvenue dans le nouveau bureau de wii athlétique comme ça vous avez écrit orlane derrière le mec a ramené carrément un siège en mode pilote de f1 il ya son nom dessus et chez lui le mec mec est chez lui c'est normal c'est directeur alors on va essayer de se caler bonjour à tous c'est bien il ya du monde ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live je me faisais un peu engueuler à la maison parce que je faisais trop de live donc donc bah on a un peu ralenti mais bon là ce soir on avait un temps donc nous l'avons fait nous l'avons fait il ya cette petite lumière céleste au dessus de ma tête là j'espère que vous kiffez vous allez voir le vlog on vient de finir le tourner là j'ai pris beaucoup trop de caféine aujourd'hui pour beaucoup trop de manque de sommeil un jour quand j'aurai du temps je me mettrai à redormir correctement mais là j'ai pas le temps donc sacré chantier salut les petits chats allez donnez moi un sujet qu'on commence à l'éclater là il ya quoi il ya quoi qui nous a bien gavé la dernièrement qu'on n'a pas trop qu'on n'a pas trop attaqué ça on peut commencer par je sais pas ce que vous voulez dit moi il ya un petit un petit jeune la thomas qui lance un pouce ou pas pouce en gym c'est très drôle très coquin très mignon très drôle parce que comme vous le savez tous bien sûr il n'y a pas de contraction de l'avant-bras si on met pas le pouce encore une fois un truc complètement complètement débe augustin tu peux parler d'exemple d'exercice de prise de masse ben non parce qu'en fait il n'y a pas d'exercice de prise de masse ça fonctionne pas comme ça c'est pas je fais un exercice bam je prends de la masse ça ne veut rien dire la prise de masse c'est un surplus calorique avec des exercices compound lift donc des exercices polyarticulaires donc le squat est un exercice de prise de masse mais en même temps non un exercice de prise de masse n'existe pas donc si tu précises pas je peux rien faire les excuses des athlètes avant même d'avoir fait leur compétition oh c'est un très bon sujet ça les trans et le sport très bien très bon sujet la normalité des choses qui devrait pas être normal très bon sujet ok bon on va commencer dans l'ordre alors à les manifs des gauchons vont en parler bien évidemment mais on va pas commencer par ça la normalité des choses qui devrait pas être normal alors très très bon sujet très très bon sujet là c'est pas parce que c'est la norme que c'est normal exemple actuel ça y est on a passé la barre des 50% des gens en surpoids en france dont un tiers d'obèses c'est la stat de l'insee donc qu'est ce que ça nous apprend mais que c'est la norme à partir de maintenant être en surpoids et la nouvelle norme pourtant ce n'est pas normal puisque dans un état non confortable puisque dans un état où l'être humain ne ne mange pas plus que de raison il n'est pas obèse il n'y a pas d'animaux sur terre qui ne se bat pas pour sa bouffe et ça équivaut au fait qu'il n'y a pas de population animale obèse l'être humain a une opulence alimentaire depuis depuis une soixantaine d'années maintenant et donc ça y est la masse grasse du de l'être humain moyen est en train de complètement changer et et c'est la nouvelle norme est-ce que c'est normal pas du tout pas du tout mais pour te faire passer la pilule comme quoi c'est la nouvelle norme on t'explique que quelqu'un qui fait du sport plus de trois fois par semaine est bigorexique donc est malade mental voilà 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 donc à savoir que même le chat que tu as dans ton appart il pète les plans 15 minutes par jour parce qu'il a besoin de se dépenser tu vois mais lui il n'est pas bigorexique c'est un chat toi tu es un être humain donc à partir du moment où tu fais du sport plus trois fois par semaine pour lever ton gros cul du canapé tu n'es pas malade mental par contre le mec qui ne fait qui fait zéro sport il n'y a pas de maladie mentale pour décrire ça oui donc l'INSEE le cnrs tous ces gens qui font des recherches sciences po qui nous explique voilà qu'il faut déconstruire le genre parce que voilà toutes les constructions sociales que nous avons ben c'est pas bien donc ces gens là par contre ils sont en train de changer la norme ça ils sont en train de vous créer une nouvelle fenêtre d'overton et de vous faire accepter les choses sont complètement inacceptables donc là on est en plein dedans la nouvelle norme c'est d'être en surpoids et donc par contre si vous faites du sport vous vous êtes bigorexique par contre je ne comprends pas pourquoi comme au départ nous sommes des animaux faut s'en souvenir pourquoi il n'y a pas de nom pour décrire une maladie mentale chez les gens qui sont totalement inactifs je trouve que c'est pas fair play de la part du cnrs et de sciences politiques de créer des termes comme ça et donc de traiter de catégoriser les gens qui font du sport comme des malades mentaux et de ne pas catégoriser les gens qui n'en font pas ça je trouve ça très très grave et donc on est dans un parfait exemple de norme qui n'est pas normale la norme qui n'est pas normale je sais pas les gens qui vont se faire opérer actuellement et qui n'ont pas de soluprède en sortant de l'opération les le manque de doliprane pour les bébés l'obligé de faire le tour de 18 pharmacies pour trouver du toplexil c'est la norme c'est la norme depuis quelques mois alors parce que un coup sanofi il a pas les bons trucs qui viennent de chine un coup c'est parce que les plaquettes c'est le film pelliculé qu'on met sur les plaquettes de médocs était fait en ukraine donc fin du bal il n'y en a plus mais c'est la nouvelle norme en fait ne pas avoir de médicaments pour soigner en 2023 en france c'est la norme c'est pas normal le gasoil à 2 10 c'est la nouvelle norme maintenant tu remercies l'état quand il le met aux alentours des 2 euros 5 c'est la nouvelle norme le gasoil à 2 euros c'est la norme 2 10 t'es bien 2 50 tu commences à dire à la station bp tu es un peu un fils de pute quand même là tu es un peu en train de m'enculer mais mais le gasoil à 2 10 c'est la norme nouvelle norme nouvelle nouvelle norme normale pas de souci et voilà et tout ça c'est du confort en moins c'est des droits sociaux qui pète c'est c'est des choses qui ont été payées par par nos parents en impôts tous ces systèmes là et et qui sont en train de péter voilà la nouvelle norme nouvelle norme le droit au chômage par exemple la réforme du chômage où en gros vous cotisez pour un droit au chômage c'est quand même un truc qui est prélevé sur votre feuille de salaire et il y a Emmanuel Macron qui vous dit qu'en fait vous n'y avez pas le droit et si vous le touchez vous êtes un putain de fainéant parce qu'en fait il y a du boulot en traversant la rue donc en fait l'assurance chômage qui est une assurance pour laquelle vous payez ben c'est plus la norme il y a les toucher des choses pour lesquelles vous avez payé toucher un droit pour lequel vous avez cotisé ça n'est plus la norme c'est très très mal c'est très mauvais vous êtes un méchant fainéant méchant méchant voilà c'est la norme c'est la norme la gauche l'extrême gauche qui vous dit que ne pas dialoguer avec l'extrême droite et tabasser des gens qui sont de droite il faut le faire c'est bien c'est la norme c'est la norme et après vous avez Gérald Darmanin qui va vous expliquer que il y a quelques mois bien sûr on ne se rend pas compte de la menace survivaliste d'extrême droite voilà et le mec a bien mis sous le tapis que en fait les seuls extrêmes qu'il y avait en France actuellement c'était extrême gauche l'extrême droite n'existe plus en France enfin c'est pas trois pieds nickelés qui se réunissent dans un bar qui vont foutre le bordel en France donc voilà on prend le tapis et on met c'est tout le monde à tabasser du mec qui pense pas comme lui et carrément c'est dit dans les dans les vidéos youtube c'est totalement assumé qu'il faut tabasser tous les gens qui pensent pas comme moi j'ai vraiment hâte d'en rencontrer qui viennent m'expliquer je pense qu'ils vont pour l'instant ils sont tombés sur des gens de droite mais ils sont pas tombés sur la bonne version je pense je pense que moi quand je vais tomber sur deux trois antifas qui vont m'expliquer que ma manière de penser est pas bonne je pense qu'ils vont finir l'hôpital je pense je pense que je pense que je dois encore pouvoir le faire je pense voilà c'est 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 un vrai problème tout ça donc c'est la norme c'est la norme l'extrême gauche qui vous dit en plein plateau tv ou en plein podcast vu par 300 000 personnes sur youtube que c'est totalement ok de d'affronter physiquement les gens qui pensent pas comme eux j'ai hâte de voir combien de temps va durer une association de gens de droit qui vont dire exactement la même chose sur les gens de gauche j'ai hâte de voir je pense qu'au niveau du chronomètre du temps où vous allez vous faire interdire et dissoudre en tant que groupuscule d'extrême droite je pense que je pense que voilà d'un côté groupuscule assimilé droite se fait dissoudre en une demi-journée le même système dans la même les mêmes paroles dans un groupuscule d'extrême gauche ça peut durer six ans et voilà je pense qu'on en a fait il y en a fait on en a fait quelques-uns des choses des choses comme ça des sujets comme ça alors j'ai quoi d'autre waouh et vous avez bien bien commenté là nono du bandeau 972 qui dit que trois heures de sport par semaine c'est être malade mental j'ai entendu ça mec c'est pas parce que tu l'as jamais entendu que le mec qui est en train de te parler te dit une connerie c'est juste que tu souffres du syndrome de denning kruger et donc tu considères que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ou que tu sais pas que tu sais pas encore donc je t'invite à taper bigorexie sur internet et tu vas voir les articles qui sont faits sur le sujet tu me fais penser une fois la salle où on m'a dit vu que tu vas la salle tu es grossophobe ah oui mais il faut être grossophobe encore une fois la grossophobie c'est dire à quelqu'un qui est gros qu'il est gros et qu'il est en train de niquer sa santé donc encore une fois toutes ces merdes de body positive c'est qu'on essaie de te faire piger une norme qui n'est pas une norme donc encore une fois oui je je vous appelle à la grossophobie au sens où il faut pas body shamer les gens qui sont gros aucun doute ça on a tous posé un genou à terre on a tous fait des conneries dans notre vie c'est pas grave mais par contre il faut pas leur expliquer que c'est normal ça par contre c'est pas possible ça c'est pas vrai et vous verrez dans le vlog j'ai un mec qui est en coaching avec moi qui fait 110 kilos pour 1m75 un truc comme ça donc voilà il est plus proche du physique de machine à laver que d'éthiopien coureur de fond mais ce mec là on faisait 132 il y a quelques mois coaching premium le mec a perdu 20 plombes et maintenant il vient en coaching week donc voilà il faut être grossophobe pour expliquer aux gens que quand ils sont vraiment trop gros c'est mauvais pour leur un il faut pas accepter qu'ils vous disent l'inverse ça ça marche pas je suis sans arrêt confronté dans mon job de sapeur-pompier c'est Rodolphe qui nous parle alors il est en plusieurs fois donc je suis sans arrêt opposé à des cadres responsables des activités physiques et sportives c'est un dieu me dit qu'il faut pas s'entraîner en caserne pour éviter clé d'entamer le potentiel opérationnel des pompiers qu'il faut juste faire l'essence avec du physique et donner envie aux pompiers de faire du sport oui mais alors là le problème c'est que tu es Rodolphe dans un milieu qui est le milieu pompier qui est un milieu absolument je parle juste quand tu rentres dans le niveau hiérarchique des 10 etc qui est complètement débile où tu te retrouves avec des gens qui qui pendant le Covid ont sauvé des vies dans le 13 avec un en leur mettant de l'oxygène mais pendant le Covid on leur a dit qu'il fallait pas le faire et donc ils l'ont fait quand même ils ont réanimé le mec le mec est revenu et ils ont quand même été poursuivis par leur direction parce qu'ils ont utilisé de l'oxygène et qu'on leur avait dit que pendant le Covid il fallait pas le faire bref tu te retrouves avec la même chose là il y a des mecs qui sont passés à TPMP des keufs que je partageais tout à l'heure qui sont venus défendre l'action des policiers pendant les manifestations et leur hiérarchie en l'occurrence la préfecture de Paris n'a rien trouvé de mieux à faire que de chercher leur identité pour les poursuivre enfin là on se retrouve dans le système franco-français de quand on atteint un niveau de hiérarchie la seule activité professionnelle qu'on a c'est tenter de sauver son cul prendre le moins de risques possibles et le moins faire avancer les choses c'est systématique dès qu'on devient plus haut dans la hiérarchie ne surtout pas faire de vagues servir comme un loyal vassal un loyal vassal pardon la personne qui nous a mis en place copinage etc etc et donc c'est un débat insoluble tu es entouré de gradés trous du cul qui pour sauver leur carrière ne veulent surtout pas qu'un de tes mecs se fasse une entorse ne serait-ce qu'une entorse du moral pendant une de tes séances de sport pendant qu'ils sont à la caserne donc c'est un problème complètement insoluble mais retiens bien ça c'est qu'en France dès que tu rentres dans la haute administration dès que tu rentres dans le haut commandement tu n'as que des trous du cul qui sont là pour sauver leur place l'intérêt de la mission l'intérêt du du sous-fifre est complètement secondaire Ben qui nous dit pour info la marge des enseignes de GMS le clé intermarché Carrefour sur le carburant est 1 à 3% moyenne tout le reste c'est des pétroliers des taxes de l'état tu as tout à fait raison de le préciser encore une fois c'est pour ça que j'ai bien parlé de l'état voilà et au passage c'est complètement normal que quand je prends BP que ça soit plus cher sur les autoroutes puisque les autoroutiers payent un droit de redevance à l'autoroute donc c'est totalement normal la gauche qui se bat pour la liberté en privant celle des autres c'est des malades oui oui c'est des malades mais de toute façon la gauche le gauchisme est une maladie mentale ça a été écrit ça a été argumenté c'est totalement normal c'est quand même des gens qui vont t'expliquer qu'ils veulent absolument qu'on laisse venir les migrants en France et quand on leur demande si les migrants peuvent venir dormir chez eux ils te disent non c'est un débat quand même c'est particulier je viens comme un cheveu sur la soupe mais du coup la compétition d'indives est reportée oui la compétition d'indives est reportée parce que nous on fait que des compétitions qui sont pleines à craquer pour l'ambiance là il y avait un nombre relativement moyen ça aurait été une compétition avec un taux de remplissage juste moyen et ça ne m'intéresse pas de faire ce genre de truc donc comme je ne fais pas ça pour l'argent plutôt que de prendre votre oseille et vous organiser une compétition moyenne on l'annule et la prochaine fois qu'on l'organisera il y aura beaucoup plus de monde et ça va cartonner comme à chaque fois Ricky Garrard c'est le retour de bâton alors premièrement je crois avoir vu qu'il s'était fait une épaule comme quoi quand on prend trop de stéroïdes le premier truc qui pète visiblement dans le crossfit c'est une épaule tout lien de causalité avec quelqu'un de notre nationalité qui s'est arrivé est totalement fortuit ouais je m'en bats les couilles de Ricky c'est absolument pas quelqu'un d'intéressant je pense c'est quelqu'un qui a menti au monde entier c'est une des raisons pour lesquelles je fuis le système entreprise sportive crossfit parce que je pense que pour l'argent on a complètement perdu l'intérêt des choses et donc là quand on commence à mettre en avant Ricky Garrard dans tous ses postes on n'est plus une entreprise intéressante voilà mémoire musculaire pour les nouvelles mamans en manque de sport depuis l'accouchement je ne comprends pas ta question mémoire musculaire point d'interrogation les enfants je veux bien vous aiguiller sur vos questions mais il va vraiment falloir poser des questions intelligibles et que je puisse lire parce que là excusez-moi mais deux mots avec un point d'interrogation désolé je ne peux pas répondre je valide Rodolphe c'est un sketch ton point de vue sur la hiérarchie est clairement vrai et même trop vrai ah oui 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 c'est sûr et certain mais c'est carrément un point de vue qu'il faudrait développer il faudrait carrément faire des postes sur ça parce qu'il n'y a pas un mec de la gendarmerie il n'y a pas un mec de la police il n'y a pas un mec de l'armée de terre de l'armée de l'air de la marine ou des pompiers qui ne vous décrira pas exactement ce que j'ai décrit il y a un ancien au gradé français à 50 mètres de chez moi et c'est un pédophile qui s'en charge ou là tu lances un sujet vaste mais si un jour je m'aperçois que j'ai une maladie incurable et que dans 3 mois je suis mort tu pourras me donner son nom et il sera sur ma guest list prochain tour à l'île prévu pas prévu mais à l'an L A O N c'est pas très loin et c'est fin mai donc je t'invite à ramener tes petites fesses si tu veux qu'on passe un cap intersidéral dans ton niveau ramène-toi pour 2 jours de stage de straining à CrossFit Revenge chez mon ami Alex 26-27 mai sois présent du coup intérêt de passer le L A de CrossFit oui il y a un intérêt pour le côté culturel c'est à dire que c'est une bonne entrée en matière après il y a à prendre et à laisser mais pour le côté culturel c'est intéressant à lire maintenant en 2023 quand vous lisez ce truc qui n'a pas été mis à jour depuis très longtemps il y a quand même des trucs qui font un peu frisson les oreilles surtout pour ceux hélas qui ont fait la formation Watt niveau 1 juste avant là en général les gens vont lever le 1 et prennent leurs cheveux et se les arrachent en disant mais pourquoi j'ai payé autant d'euros pour passer un diplôme aussi bas de gamme là oui c'est le problème mais oui pour le côté culturel c'est bien et puis si un jour tu vas avoir une boxe affiliée c'est un passage obligé salut penses-tu que le crossfit tel qu'il est défini est en train de mourir non il ne mourra jamais puisque c'est la meilleure méthode de préparation physique du monde mais je pense qu'un jour il va y avoir quelqu'un qui va se mettre en face avec une vraie éthique et du vrai sérieux et je pense que là par contre les choses vont mieux se passer c'est sûr est-ce que tu es méchant méchant ça m'arrive aujourd'hui pas trop aujourd'hui je suis fatigué fatigué donc voilà là je suis un petit peu en surmenage j'ai repris un peu trop fort j'ai un peu trop de choses en même temps il faut absolument que je me reprenne à dormir et que je pose mes putains de fesses pour me recentrer sur moi-même et ma récupération mais mais le méchant méchant il se bac dans pas longtemps tu as bien raison je suis gendarme et je démissionne pour ses raisons j'ai un scoop pour toi mon ami tu n'es pas le seul gendarme de mes contacts qui va faire exactement pareil et c'est toujours bien dommage puisque ce qui va rester dans la gendarmerie ce ne sera pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir donc ça pue la merde parce que comme ceux qui ont un cerveau qui ont une réflexion et qui ont une éthique qui sont dégoûtés par la hiérarchie et se barrent de l'institution ne va rester que les cancres et putain ça sent mauvais pour le futur alors perte de force quand on revient de l'accouchement il faut savoir que ton bassin qui normalement voilà laisse passer des trucs de cette taille il a laissé passer un truc de cette taille donc au niveau ostéopathique ça ne s'est pas bien passé pour ton bassin il va falloir être patient il faut voir ta progression sur au moins un an de remise à niveau au niveau nerveux c'est très très loin à revenir mais tu as fait le plus bel acte du monde tu as mis un enfant au monde donc il faut prendre son mal en patience il y a aussi sûrement ton sommeil qui est quand même pas mal perturbé mais ça revient ça revient il va juste falloir faire une grosse accentuation sur ton niveau de force mais ça va revenir il faut faire confiance what niveau 1 donc merci de ton avis en fait alors ça va paraître extrêmement chauvin pour les gens qui n'aiment pas mais qui viennent quand même regarder mes lives mais en fait c'est la meilleure formation parce qu'en fait si on avait pu faire mieux on l'aurait fait mais c'est la formation la plus complète que vous trouverez dans le milieu du coaching et c'est la formation la plus complète du monde et avant je disais du monde francophone mais non non du monde entier c'est à dire qu'en fait il n'y a personne qui a fait une formation aussi complète que ce qu'on a fait il y a tout il y a de la technique sur à peu près tous les objets sur tous les mouvements il y a de la préparation mentale il y a des bases de nutrition il y a de la psychopédagogie c'est le summum du must du must du must et encore là on est en train de bosser sur une partie additionnelle sur la certification gymnastique d'ailleurs formation gymnastique on est en train de la finir elle est en pré-vente jusqu'à dans une semaine je vous préviens dans une semaine quand vous ne vous serez pas inscrit à la pré-vente qu'on va commencer à balancer des vidéos vous allez dire mais putain mais elle est vraiment trop bien cette formation et que vous allez venir m'écrire pour pouvoir accéder à un tarif préférentiel alors que ça fait 15 jours que je vous la mets en pré-vente je ne vous la mettrai pas à un tarif préférentiel vous la payerez plein pot donc je vous invite à la fin de ce live à aller chercher votre formation what gymnastique appliquée en pré-vente c'est vraiment important parce que ça va être une masterclass absolue encore une fois il n'y a aucune formation en France de ce niveau là sur la technicité de l'apprentissage du déplacement poids de corps dans l'espace à but de préparation physique généralisée donc que vous soyez coach ou que vous soyez simple adhérent si vous voulez passer un level up de ouf en gymnastique c'est la meilleure formation parce que c'est une des seules mais comme c'est fait par nous c'est une bible absolue ne perdez pas de temps et allez la chercher se mettre en couple avec une mauvaise est-ce une bonne idée alors très bonne question de Tom se mettre en couple avec une mauvaise ça m'est moi-même arrivé on a tous fait des bêtises dans la vie et puis moi-même à l'époque j'étais vraiment un mauvais donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée tout dépend si tu es bien clairvoyant sur le type de relation que cela va t'apporter c'est épanouissant sur certains plans ça l'est beaucoup moins sur d'autres par exemple en général la mauvaise a quand même très très peu de discussion donc si tu t'es mis avec elle pour pouvoir parler philosophie, littérature et politique avec elle je pense que tu vas te casser les dents par contre si tu l'as prise pour développer ton entraînement cardiovasculaire en dehors de tes heures d'entraînement je pense que c'est une très bonne chose donc encore une fois tout est une question de point de vue je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation je pense que la vie est faite d'un concours de circonstances etc etc tu m'as compris Joël après il y a un vrai problème de société tout est devenu trop facile on n'a plus l'habitude de souffrir et c'est ça qui nous rend faible vrai tout ce qui vaut le coup est dur à obtenir en fait tout ce qui a de la valeur est relié à un niveau de difficulté gagner un million d'euros ça vaut plus que gagner 5 euros parce que c'est beaucoup plus dur avoir un snatch à 140 ça vaut plus qu'un snatch à 40 parce que c'est beaucoup plus dur à obtenir avoir un corps d'athlète c'est mieux qu'avoir un corps de donut parce que c'est beaucoup plus difficile à obtenir tu as totalement raison et je pense que nous les coaches sportifs et nous les êtres humains normaux nous devons rappeler ça aux gens parce que très souvent les gens veulent du raccourci veulent des choses dures à obtenir mais rapidement ils se sont peut-être cru à la halle aux chaussures où ils pouvaient acheter des chaussures en cuir à moins 50% pour 9,90 euros mais la vie c'est pas la halle aux chaussures si tu étais pas affilé crossfit tu aurais développé quoi comme salle ? la salle que je suis en train de développer actuellement qui est exactement tout ce que j'aime et en plus comme j'ai une super équipe on est en train de vraiment développer une vision propre de la prépa physique généralisée pour tout le monde et c'est vraiment un kiff Tinder ou GoWood alors en l'occurrence pour moi les deux sont vraiment de la merde mais alors si je devais vraiment choisir une des deux tu comprends bien que si je te dis Tinder Karine arrobas The Trim Nutrition va m'attendre avec une barre de fer mais tu sais les barres en forme de T celles qui sont comme ça là qui fait que quand l'angle quand on te frappe avec vraiment l'angle de percussion il est vraiment minuscule dans ton quadriceps et donc tes muscles implosent complètement à l'impact donc je ne vais absolument pas te répondre Tinder et j'irai regarder GoWood au moins pour rigoler Watt niveau 1 est juste ouf mais bien sûr que Watt niveau 1 est juste ouf mais bien sûr que c'est juste ouf mais encore une fois on n'est pas assez connu par rapport à la qualité du travail qu'on donne c'est à dire qu'en fait si on était corrélé entre niveaux de célébrité par rapport au taf qu'on donne on serait des Michael Jackson mais aujourd'hui on est encore tout petit tout confidentiel et en fait on se défonce à faire des formations de malade et on a besoin de vous derrière le téléphone pour nous faire connaître bordel donc à chaque fois que vous allez voir nos formations vous postez vous faites un post et vous nous aidez à diffuser notre message parce qu'on est là et on va bouger le game mais on a besoin de vous Rémi c'est une tuerie cette formation bah oui bien sûr que c'est une tuerie cette formation mais vous deux là vous l'avez faite voilà et il faut que tout le monde la fasse parce que si tout le monde la fait le niveau de coaching en France il va exploser surtout encore une fois qu'on vous donne un adouane sur la gymnastique et qu'on prépare la même sur l'altéro donc ça va être les formations les plus complètes absolues qu'il y a sur le terrain mais encore une fois on n'est pas assez connu on a besoin de vous lorsque je fais du back squat et que je descends trop bas je sens mon arsiatique et me fait mal une astuce ça me donnait pas du tout il n'y a aucune astuce pour ça il faut une analyse un plan de remédiation ce qui fait suite à un bilan mais il n'y a pas de conseil internet pour régler un problème aussi complexe ça ne fonctionne pas je galère à développer de la force plus de 40 ans pas de sport de force avant 35 ans super il faut manger beaucoup de viande il faut soulever très très lourd il faut avoir un objectif de forcer 3 fois par semaine minimum pendant les 5 prochaines années quand tu auras fait ça pendant 5 ans tu pourras m'expliquer que tu n'as pas réussi à développer ta force mais je pense que tu en es loin je te rejoins là dessus donc je pense qu'il parlait de la gendarmerie c'est une hémorragie je connais des hymnes de démissionnaires et des militaires câblés hé oui hélas c'est ça qui fait que le nivellement par le bas va complètement exploser dans l'institution et surtout dans les FO je bosse dans des états ah oui non mais ça c'est une abomination c'est une abomination sachant que la population vieillissante va faire fois 2 dans les 10 prochaines années nous nous dirigeons vers une catastrophe absolue je pense que bientôt vous êtes capable de trottiner 5 km vous êtes plus vite que 99% de la population il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait une guerre ou alors il va vraiment il y aura beaucoup de morts je pense quoi la mesure de Ricky déjà répondu mon opinion sur la génération la société d'aujourd'hui ben enfance trop facile trop de facilité matérielle aujourd'hui le moindre gamin de 14 ans vit mieux qu'un abab au Moyen-Âge c'est expliqué partout donc c'est un vrai 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 problème et encore une fois si vous ne vous mettez pas vous même dans des conditions difficiles un peu de douche froide un peu de sport de combat un peu d'études vraiment poussées voilà et un peu de rugosité médité et bien vous devenez fragile à l'âge adulte et ça donne une population de vrais faiblards hello je te suis depuis quelques semaines j'aime bien ton discours et ton franc parler et conseils merci Cyril ça prouve que notre communauté grossit donc ça fait très plaisir on bosse beaucoup pour ça merci l'ami quel sport peuvent compléter l'entraînement du crossfit quand tu es moins jeune qu'à une époque non je pense que le crossfit va compléter les autres activités physiques mais une autre activité physique qui complète le crossfit ça n'existe pas vu que le crossfit travaille tout c'est pas que le crossfit a la réponse à tout mais c'est que le crossfit travaille tout donc quand il est bien fait quand il est fait dans une bonne salle avec des coachs qui savent de quoi ils parlent où il y a la bonne dose de renfaux la bonne dose de travail sur les bonnes filières énergétiques et la bonne dose de développement et la bonne dose de développement de la force tu n'as aucun besoin de faire autre chose à côté Adrien tu voudrais bien me reprendre en main Adrien je te reprends en main demain matin si tu as envie il n'y a aucun problème ça c'est la famille tu as été là dans les coups durs Adrien moi je serai là dans les tiens il n'y a pas de soucis il y a des choses qui changent il y a des choses qui ne changent pas comme dirait la meuf de Niobe comme dirait Niobe dans Matrix bien sûr ça c'est un truc que j'explique dans tous mes lives quand un sujet vous intéresse arrêtez de vous dire est-ce que je suis professionnel dans ce truc là est-ce que j'ai le droit de m'y intéresser vous n'avez que deux choses que vous possédez réellement dans votre vie c'est votre corps et vos connaissances tout le reste tout le reste vous ne le possédez pas je vous prends un exemple ça c'est officiellement à moi mais je l'ai acheté avec de la dette non pas parce que j'ai fait un crédit mais parce que je ne possède pas d'argent je ne possède que de la dette et les gens qui me payent en cotisation ils ne me payent pas avec de l'argent ils me payent avec de la dette et ce ne sont que des reconnaissances de dette nous ne possédons absolument rien et le système financier qui vous fait croire que vous possédez quelque chose vous ne possédez rien donc je pense moi par exemple je suis très intéressé par le domaine de la sécurité donc j'ai fait une formation de protection rapprochée je suis formateur en secourisme tactique et d'urgence je suis formateur SST je suis formé à la conduite anti-agression au pilotage automobile je suis formé en tir etc etc pourquoi ? je ne sais pas demain la veille que je vais me prendre pour James Bond mais ce sont des domaines qui m'intéressent donc je me suis formé à un niveau professionnel dans le sujet pourquoi toi qui es passionné de crossfit et qui a envie de performer et qui te passionne pour ce sport tu n'aurais pas le droit de développer tes compétences et tes connaissances sur le sujet donc quand vous avez que ce soit dans le crossfit ou que ce soit dans n'importe quelle activité arrêtez de vous dire je ne suis pas professionnel je n'ai pas le droit d'apprendre au contraire c'est la seule chose que vous allez posséder dans votre vie c'est la seule chose que vous emporterez dans la tombe ce sont vos connaissances et votre corps donc formez-vous 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 rejoins le cercle très fermé des Jedi du coaching même si tu ne coaches pas tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ta vie et à tout le moment ton boulot te fait péter les plombs à tout le moment tu veux faire un complément de salaire et tu verras que tu auras des opportunités peut-être plus tard bien sûr que je suis chaud pour me faire connaître au Québec déjà c'est pas normal qu'on ne soit pas connu au Québec au Québec vous avez des gens très bien mais nous on n'est pas moins bien en fait il faut regarder notre site internet il faut regarder les résultats qu'on publie il faut regarder le niveau de formation qu'on a pourquoi on n'est pas connu au Québec c'est pas normal donc bien sûr qu'il faut qu'on soit se connaître au Québec Tib certifoade pour tout le monde pour les coachs je viens de répondre je viens de répondre que ça soit sur le sport la musique n'importe quelle activité qui vous passionne formez-vous professionnellement même si vous ne souhaitez pas devenir professionnel c'est la seule chose que vous possédez quand tu viens en Belgique faire des workshops gym c'est pas prévu quand je viens en Belgique en général je fais des stages généralistes où bien sûr il y a deux gros blocs sur la gymnastique me faire connaître pour être inscrit bien sûr bien sûr 100% qu'on veut se faire connaître Charles manque de stabilité aux épaules en squat snatch des astuces non toujours pas d'astuces ton manque de stabilité des épaules déjà est-ce que tu es sûr que ça vient de tes épaules est-ce que tu n'es pas sûr que ça ne viendrait pas de tes pieds que ça ne viendrait pas de tes moyens fessiers tes genoux qui rentrent à l'intérieur ton bus qui penche et qui donc entraîne ta barre est-ce que ça vient vraiment des épaules tout ça c'est quelque chose qu'il va falloir analyser prendre des vidéos prendre du temps dire ok on va bosser ça 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 et donc comme je suis un professionnel et donc comme je suis un professionnel je ne donne pas des conseils à la volée je pourrais dire ok fais des overhead squats avec des élastiques et des kettlebells qui pendent mais ça ne réglerait pas ton problème parce qu'on ne sait pas d'où vient ton problème donc encore une fois on a des services pour ça c'est pas du placement de produit mais c'est juste une envie après 11 ans de métier d'arrêter de faire les choses de manière merdique Nico qui est en pleine certif il faut être niveau 1 évidemment c'est top pour les coachs mais même pour la culture perso et se développer en tant qu'athlète c'est top merci l'ami Lucas top tes stories tu as posté aujourd'hui mais tellement triste réalité ah oui oui c'est en général ce que je vous partage c'est pour essayer d'un peu vous secouer mais c'est surtout pour vous motiver parce que les gens qui me suivent ils sont déjà éveillés ils ont déjà conscience du truc mais putain si j'arrivais à vous motiver vous même à motiver d'autres gens là ça ferait effet boule de neige on grossirait et on niquerait le game pour toi quel est le juste tarif d'un abonnement dans une box cette question n'a pas de sens encore une fois si tu habites à Manosque où le loyer pour 300m² c'est 700€ ça va pas être la même tarification que si tu es à hier les palmiers et que pour 400m² tu payes 4000€ donc ta question n'a pas de sens Thomas ton stage d'haltéro est-il accessible à tous les sportifs même sans expérience halterophile absolument plus tu débutes plus tu apprendras il faut que vous arrêtiez les petits chats de pas oser venir voir le grand méchant Guillaume en stage parce que vous n'êtes pas au niveau il faut arrêter moi je coach 95% de débutants toute l'année que ce soit en coaching week dans ma salle ou dans mes stages donc prenez vos coronesses allez vous inscrire sur le site et rejoignez-moi vous allez voir je vais vous filer les meilleures bases votre progression elle va faire comme ça c'est prouvé c'est testé tous les gens qui ont fait nos stages ont explosé leur performance j'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure qui m'écrivait juste avant live waouh truc de fou je suis venu en coaching week il y a 15 jours j'ai pété toutes mes barrières mentales aujourd'hui je fais PR au snatch hier je fais PR au bench là j'ai fait PR au pull up je comprends pas c'est comme ça que ça se passe dans nos stages parce que nous on y va franco on met le doigt exactement sur vos défauts et on vous dit exactement quoi travailler parce que nous on veut que vous progressiez on vous donne l'autoroute de la progression alors t'as pas d'expérience tu t'abonnes tu t'inscris tu ramènes tes fesses et je m'occupe de toi toi qui t'intéresses à beaucoup de choses bushcraft sport de combat crossfit t'es-tu intéressé à la psychologie au protocole 6C je suis formé alors j'ai fait une formation d'hypnothérapeute et de maître hypnothérapeute donc je suis formé à une bonne partie de ces choses là mais encore une fois la problématique de la psychologie c'est surtout d'être capable de détecter le type de personne que tu as de détecter quels sont ces facteurs limitants pour le faire progresser ou le faire changer donc je pense que c'est beaucoup plus vers ça que la psychologie est intéressante ok merci je vais m'installer à Montpellier prochainement une box à me conseiller s'il te plaît alors il y en a plein à Montpellier il y a des gens très très bien il y a des parfaits connards à Montpellier mais là il faut que je me retrouve pour pas te dire de bêtises il faudra que je cherche un petit peu mais tu m'enverras un message je confirme Watt c'est du solide impatient de pouvoir revenir ailleurs on t'attend Justin salut Guillaume quand est-ce que tes formations seront remboursées par la sécu jamais jamais ça n'arrivera jamais ils ont déjà du mal à te rembourser du doliprane donc autant te dire que des formations ils s'en battent ça n'arrivera pas salut j'ai une prothèse genre je flippe de chargé en délif qu'en penses-tu mon chirurgien n'a pas d'avis bah j'ai pas d'avis parce que je sais pas comment tu t'es fait opérer je sais pas pourquoi tu t'es fait opérer je sais pas à quel niveau de force t'as dans la jambe etc etc donc il y a plein de tests qu'on peut faire avant mais je ne peux pas te donner une réponse comme ça hélas les stages c'est la folie merci Romain Tib merci pour la réponse on va se former et saurais-tu s'il y a dans le nord des formations Tib Siftac alors on est en train de réfléchir à former quelques personnes sur le territoire pour qu'ils vous fassent des niveaux 1 on gardera toujours la main sur le niveau 2 et sur le niveau 3 mais on est en train de réfléchir à des petites formations pour des relais pour que vous puissiez avoir des niveaux 1 un peu plus un peu plus proches de chez vous donc c'est en pour parler d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent devenir formateurs pour nous sur le niveau 1 il faut nous contacter un passage prévu par la Bretagne ce serait bien Guillaume c'est breton mon grand-père est du Morbihan j'ai beaucoup 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 de familles par là-haut il faut absolument que je ramène mon cul mais quand je vois que je mets plus de temps pour venir que pour aller à Los Angeles ça me fait un petit peu chier mais c'est un vrai besoin un vrai devoir de mémoire il faut absolument que je ramène mes fesses voilà après c'est l'occasion de faire un stage pourquoi pas le meilleur Q pour quelqu'un qui a une mauvaise ligne d'action en overhead squat ça peut pas fonctionner cette question Rachoupichou parce que ça peut venir d'un milliard de choses ça peut venir d'une mauvaise posture du bassin ça peut placement du bassin ça peut venir d'une mauvaise posture au niveau des épaules ça peut venir d'une personne qui a pas conscience de ses pieds ça peut venir d'un manque de mobilité ça peut venir d'un manque de force d'un manque de souplesse c'est un vrai problème Rachoupichou je te rappelle que je sais pas si tu as vu l'info mais nous sommes en Suisse 23-24 septembre en stage donc si tu veux en savoir plus je compte sur toi pour ramener tes fesses problème au niveau du Qozak squat Rojvik est-ce que tu as des tips pour améliorer la mobilité sur ce mouvement euh oui en faire tous les jours tu commences par 3 séries de 10 Qozak squats en commençant tranquille parce que ça tire sur des petits des petits faisceaux faut pas y aller trop fort tu verras que 2ème et 3ème tu seras série tu seras beaucoup plus libéré et pourquoi pas le faire avec un objet en goblet squat un truc un peu lourd genre une bonne kettlebell de 24 dans ta bouche euh tu vas bouger lentement et tu vas voir que ça crée ce qu'on appelle un étirement lesté qui est une des 4 méthodes pour développer ta mobilité et donc bah ça fonctionne particulièrement bien Damien RHD comment tu vas salut à tous yes bébé est-ce que je peux garder mes 2 séances à la box si je fais le programme From Zero to Hero absolument le principe de From Zero to Hero c'est qu'on a essayé de faire le travail minimal pour vous permettre d'emmener quelqu'un euh ou vous même bien évidemment de euh scale d'Aerix en un an notre but est absolument pas sur notre programmation de vous couper de l'ambiance de votre salle de vous couper du what du jour donc euh dans l'absolu euh c'est pour ça qu'on a gardé que 3 séances par semaine donc bien sûr que tu peux vous aider 2 fois avec tes copains est-ce que je pourrais détailler le travail que j'ai fait avec mon coaching week sur ses douleurs au poignet et en overhead squat absolument euh donc comme j'ai montré en début de semaine la personne avait un poignet qui était complètement cassé qui lui faisait très très mal surtout à ce niveau là euh comment on travaille ça bah déjà on barre à vide on demande aux gens d'overhead squatter avec un poignet qui n'est plus comme ça mais comme ça et barre à vide ils vont déjà euh pouvoir le ressentir une fois que c'est chargé c'est trop tard au passage c'est bien sûr pas comme ça puisque là la barre ne sera plus dans l'alignement de ras du scubitus donc vous serez légèrement comme ça le deuxième truc une fois que la personne a pris conscience que déjà elle était trop relâchée à l'overhead squat ça va être aussi de remettre de l'attention dans cette partie là encore une fois ce travail de ce muscle des avant-bras euh c'est le problème aussi du grip de chat en gymnastique c'est une très grosse partie une très grosse vidéo dans la nouvelle formation en gymnastique qu'on a lancée où on l'a vraiment développée donc vous aurez tous les exercices pour retravailler ça que ce soit en isométrie que ça soit en travail de renfort en travail de muscle etc etc et encore une fois le fait que votre bras soit complètement relâché ici vient surtout du manque de tension dans cette section là donc euh il y a des exercices à faire il y en a une chier hein euh mais voilà c'est de là que ça vient en fait t'as pris power building c'est top vivement viens faire un stage je t'attends et puis l'avantage Pierre c'est que par rapport à tes questions si tu viens en stage je vais pouvoir y répondre parce que je vais pouvoir te regarder bouger je vais pouvoir t'apporter de réelles solutions que je ne peux pas faire sur un live insta à la volée mais ne prends pas ça pour du désintérêt c'est vraiment du professionnalisme j'en ai marre des gens qui vous donnent des tips à deux balles à la volée comme ça sur oui t'as un conseil pour ça ouais ça ça ne marche pas désolé les petits chats merci Antoine Foncet en coaching pour expliquer notre niveau et ouais toi même tu sais bébé une box à conseil à Lyon pas du tout vous faites passer quoi en formation de secourisme on fait passer la formation de secourisme tactique et d'urgence euh je pourrais former des gens au SST mais ça m'intéresse pas j'ai pas envie de respecter le cahier des charges du SST bonjour est-ce que tu vas venir sur Bordeaux pour un stage j'ai euh mon petit chat José de Elevate qui me demande de le rappeler faut que je le fasse je suis vraiment un ami de merde euh pour qu'on organise un stage à Bordeaux donc oui ça va se faire quand je ne sais pas est-il vrai qu'il existe des relations entre les divans mouvements d'haltéros du genre si tu peux front squatter x kilos tu peux faire un clé au même poids oui absolument le ratio c'est ton 3RM clean non ton 3RM front squat que tu peux cliner même si tu as toujours des extraterrestres qui vont cliner leur 1RM front squat mais dans ce cas là il leur faut vraiment des ratios de vitesse absolument gigantesques ou alors c'est juste qu'ils sont faibles c'est une question de point de vue euh tu vas avoir des gens qui vont dire ouais moi j'ai euh je clean mon RM front squat mais c'est parce que j'ai une vitesse d'un autre monde non c'est juste que par rapport aux mêmes gens de leur catégorie ils sont faibles et leur clean est faible c'est aussi souvent ça euh hélas vers à moitié plein vers à moitié vide c'est toujours la même chose euh tu peux euh les ratios c'est tu peux euh snatcher ton 60% 60 à 65% de ton back squat par exemple voilà ouais c'est des ratios qui existent euh rachoupichou j'arrive bah t'as bien l'intérêt hein bonsoir bonsoir est-ce que je peux garder mes sens oui ça je l'ai vu comment être au milieu partout sur le long terme survie vie quotidienne mentale balègue des euh compète alors c'est une très bonne question et euh la réponse à ça c'est la constance euh c'est la constance il faut faire des petits efforts vraiment réguliers surtout et en fait il faut manager son temps c'est-à-dire qu'il faut accepter de prendre du temps pour soi il faut accepter de prendre du temps pour partir en formation il faut accepter de faire des pauses dans sa vie c'est moi qui dis ça mais moi je suis capable de prendre une semaine pour partir faire du tir euh quelque part euh je suis capable de prendre une semaine pour partir faire une formation professionnelle quelque part voilà j'arrive à couper pour continuer à m'élever ensuite il faut de l'intérêt dans tout et il faut euh un conseil aussi c'est il faut euh que vos temps morts soient des temps utiles c'est-à-dire que dès que t'es dans les transports en commun t'as tes oreillettes et t'es en train d'écouter des podcasts dès que t'es en train de faire du vélo de t'échauffer que tu pédales 20-30 minutes pour récupérer tu vas te mettre euh encore une fois euh du son dans les oreilles au lieu d'écouter de la musique tu vas écouter des choses qui sont intéressantes et qui vont t'apporter des choses ça ça permet de gagner beaucoup de temps dans la vie que conseils-tu pour passer au-delà des plateaux de stagnation notamment en force notamment SBD donc euh squat bench deadlift très souvent les gens qui stagnent sur la force c'est qu'ils ont oublié de faire de l'hypertrophie avant donc quand on quand on stagne sur le développement de la force il faut qu'on revienne sur des séries de 8 à 12 reps voire même 15 soyons fous et en fait on refait un travail de soit de prise de masse musculaire soit de densité musculaire et ensuite on refait une montée en charge et en général ça fonctionne très bien il faut aussi analyser si on n'a pas des points faibles à rattraper par exemple sur les ischios au niveau du squat sur les fessiers au niveau des pieds est-ce qu'on est bien placé etc etc donc des réglages musculaires et un travail d'hypertrophie préalable je sais pas si tu l'as déjà dit mais est-ce qu'il y a un délai pour clôturer les formations Watt ou c'est en fonction de notre ensement personnel il n'y a aucun délai pour finir une formation Watt et vous avez accès au contenu à vie tant qu'on existe donc il n'y a aucun stress avec ça alors c'est drôle que tu dis ça on m'a écrit hier matin une salle à Marseille qui voudrait que j'organise un stage donc on va on va faire ça je pensais pas qu'il y avait un intérêt à organiser un stage à Marseille puisque je suis à Yerles-les-Palmiers donc je pensais pas que mais s'il y a de l'intérêt visiblement il y en a on va le faire on va le faire salut c'est quoi le programme Power Building c'est un programme de force masse à base de 5x5 ou dans la nouvelle version de série unique qui a permis à des centaines je dis bien des centaines de gens de faire en même temps en 10 semaines plus 15 plus 20 en back squat plus 15 plus 20 en front squat plus 15 plus 20 en soulevé de terre plus 15 plus 20 en bench donc déjà quand vous faites plus 15 au soulevé de terre votre vie elle change votre fitness change quand vous faites en général que plus 15 au back squat votre vie change quand vous faites plus 15 au bench en général votre vie change mais quand vous prenez plus 15 à plus 20 sur tous les exercices en seulement 10 semaines là vous êtes juste plus du tout la même personne et dans les commentaires que je lis il y a plein de gens qui ont fait Power Building il y a plein de gens qui ont la progression que j'ai dit et on les a partagés donc nous on ne fait pas partie des gens où vous annonce un résultat ouais fais comme si tu vas voir ça se passe comme ça nous on vous annonce le résultat on vous prouve que ça marche et on vous publie les retours il n'y a pas de mythomanie ici il n'y a que du travail et des années de recherche et de formation donc voilà si c'est ton objectif fonce stage à Lyon pas prévu des bons podcasts à conseiller bah déjà Novelog c'est une source d'informations absolument gigantesque et gratuite ça reste que des brides de ce qu'on donne en formation mais tu vas déjà apprendre beaucoup de choses Thinkerview pour les gens qui veulent être au courant de ce qui se passe vraiment et de comment le monde sera dans 10 ans voilà je ne vous en conseillerai pas d'autres par contre parce qu'après c'est chacun son avis il y a des choses plus ou moins intéressantes Edouard salut Guillaume j'ai vu la story d'Orlane il s'est fait opérer du nez ouais Orlane il avait exactement comme moi c'est à dire qu'il avait les cloisons complètement obstruées et donc il a fait la même opération que moi par le même chirurgien que moi et puis bah voilà il est en convalescence et je pense que d'ici demain après demain ça ira mieux MDmon84 je confirme leur proc power building est juste incroyable je l'ai fait deux fois et deux fois j'ai éclaté mes PR tu vois j'annonce des trucs mais je vous le dis c'est comme ça que ça se produit la vie c'est la survie des options de développement plus souvent dans d'autres régions plus régulières Porto Vecchio East Marseille je ne comprends pas ta question mais je serais vraiment ravi que tu la précises pour que je puisse t'apporter des réponses je remonte un petit peu les questions les bretons t'attendent avec impatience merci Karine mais écoute s'il y a du monde qui va venir en Bretagne et qui est chaud et bah trouvons une salle en Bretagne et faisons le déplacement il n'y a pas de soucis je resterai un peu plus pour aller voir ma famille et puis et puis voilà une petite seconde les amis désolé pour ce temps mort mais j'essaie de regarder si j'ai bien répondu à tout le monde si vous avez d'autres questions posez-les on est là on en discute si vous voulez qu'on éclate un sujet on peut le faire aussi grosse avancée grosse avancée la fédération internationale d'athlétisme a décidé de bannir tous les transgenres qui étaient des hommes jusqu'à leur adolescence ça c'est vraiment 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 intéressant ça avance parce que voilà Ben demandait les trans et le sport oui parce qu'encore une fois il y a plein de combats de MMA où des meufs se font purement éclater c'est vraiment un scandale parce qu'elles se battent avec des femmes qui ont des ossatures de mecs et qui n'ont de femmes que les cheveux donc c'est un vrai vrai problème combien d'autres de crossfit en moyenne pour progresser ça dépend si t'as un age training de débutant dans les sports de force déjà une heure par semaine tu vas progresser si t'as un age training relativement intermédiaire deux fois par semaine c'est le minimum et si t'es avancé ce sera trois et plus tu t'entraînes plus tu progresses si c'est fait intelligemment bien évidemment donc je te souhaite de trouver une programmation d'entraînement ou une salle où ils vont t'entraîner intelligemment Erwan je précise tâche de survie vers Porto Vecchio Marseille non c'est pas prévu mais si t'es sur Porto Vecchio Marseille nous on les fait ailleurs les palmiers donc encore une fois il faut juste prendre tes petites fesses et venir moi je vais en Pologne pour faire des stages je pense que toi tu dois arriver à faire Porto Vecchio Marseille hier je pense que c'est quelque chose qui est dans tes corps de mon petit chat c'est quoi cette histoire de zone 2 la zone 2 c'est l'histoire d'un mec en Suisse très gentil qui a un très bon podcast qui s'appelle Upside Strength qui a commencé à faire des formations sur l'intérêt du développement de la zone 2 et de l'augmentation des watts que tu peux avoir en zone 2 donc la zone 2 c'est une zone un peu bâtarde où t'es entre l'endurance fondamentale et l'endurance musculaire et donc il s'est amusé à dire que c'était intéressant à développer parce que quand dans cette zone très basse intensité tu peux augmenter ton nombre de watts la totalité de tes qualités physiques augmente ça c'est vrai il a totalement raison le problème c'est que de là c'est rentré dans les oreilles de certains programmateurs et en fait ils ont vu ça comme si c'était le graal absolu du développement physique sauf que la totalité des gens qui font ça ont zéro progression zéro je connais personne qui s'est mis à faire 6 heures de zone 2 par semaine qui est devenu top 10 français en crossfit parce que évidemment ça ne se joue pas du tout comme ça l'autre aspect de cette merde de zone 2 c'est que ça y est ça fait un an tout le monde en parle tout le monde ne fait que ça ouais non mais hier je passais 2 heures je suis en train de faire zone 2 enfin il faut savoir que nous ça fait déjà je sais pas 8 ans qu'on explique que les séances de récup active il faut qu'elles soient faites dans la récup active et que ça doit durer vraiment longtemps et que souvent les gens confondent ce travail de zone 2 en fait qui est limite avec la zone 1 le mec d'Obsite Swings Sean vous explique lui-même qu'en fait entre la zone 1 et la zone 2 la frontière elle est quand même très très mince on peut pas trop la mesurer nous ça fait des années qu'on parle de ça quoi mais on n'en a jamais fait une méthode d'entraînement et on n'a pas fait reposer notre culture d'entraînement sur ça et donc il y a des petits jeunes qui ne sont rien qui ont décidé de s'associer à 3 de se prendre des super suites de se mettre un micro et de se mettre à parler comme si c'était des grosses stars de la programmation aux Etats-Unis et qui ont développé ce concept comme quoi la zone 2 serait vraiment le graal absolu bon j'ai un scoop pour vous avant qu'ils se montent une programmation ils n'avaient rien fait depuis qu'ils ont fait une programmation ils n'ont rien fait par contre il y a toujours des débiles mentaux qui sont hyper attirés par les gens qui sont capables de te faire une vidéo de 45 minutes sur un WOD Amrap 10 minutes trusteur à 40 kilos burpees over the bar avec des comparaisons complètement ouf où on va t'expliquer qu'il faut regarder tel athlète de classe mondiale et comment il fait les burpees pour que toi tu fasses pareil sauf qu'en fait il a oublié que le mec derrière le téléphone c'était pas du tout un athlète de classe mondiale et que s'il se mettait à bouger comme un athlète de classe mondiale il n'arriverait absolument pas au même résultat bref donc voilà la zone 2 c'est devenu le nouveau truc à la mode et encore une fois c'est bien pour ça que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait la physiologie ne fonctionne pas en fonction des modes votre corps s'en bat les couilles de la mode votre corps il ne fonctionne pas comme ça donc vous pouvez continuer à vous faire des heures et des heures et des heures de zone 2 c'est bien ça fait baisser votre taux de cortisol au pire vous gagnerez un ou deux jours d'espérance de vie mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans votre fitness hélas comment reprendre la course après une longue pause cause de périostite alors déjà il faut traiter la périostite il faut savoir d'où ça vient souvent c'est une inflammation du périoste dû au fait que le jambier est trop tendu donc ça se masse ça s'écrasse ça se défibrose et ensuite il y a un protocole qui fonctionne très bien qu'on explique très bien aussi dans la partie running de la formation Watt Niveau 1 puisque oui on parle même de comment on apprend aux gens à courir où il y a un protocole où tu vas prendre un métronome avec une certaine fréquence d'appui tu vas sauter un nombre de secondes par minute et tu vas travailler ça et chaque semaine tu vas augmenter le nombre de secondes il faut savoir qu'on arrive à faire recourir des gens qui font 130 kilos obèses grâce à ce protocole et c'est grâce à ça qu'ils perdent du poids oui parce qu'en fait perdre du poids sans courir ça fonctionne pas très bien donc voilà ça se refait très bien Bonsoir je viens de commencer le programme Lex Strange je ne sais pas si j'ai fait le bon choix pour commencer manque de force dans la jambe peut-être j'aurais dû d'abord tester le power building non non Lex Strange est un programme phénoménal les gens ils font entre plus 15 et plus 40 en back squat alors bien évidemment on n'est pas des vendeurs de muguets les gens qui ont fait plus 40 c'est pas des gens qui squattaient 200 c'est des gens qui débutaient et qui ont fait plus 40 en 5 mois mais la moyenne c'est entre plus 15 et plus 25 sur ce programme donc ça fonctionne excellemment bien si tu me permets le néologisme donc c'est un très bon choix une fois que tu l'auras fait tu me contactes et puis je te guiderai au mieux il faut jamais que vous hésitiez à me demander des conseils je passe ma vie sur les réseaux sociaux à essayer d'apporter le meilleur service aux gens donc je corrige les vidéos des gens qui suivent nos programmations et je conseille les gens qui veulent suivre nos programmations et je vous suis reconnaissant de l'intérêt que vous avez pour notre travail et on va essayer de vous donner le service en plus donc dans ces choix là n'hésitez jamais à nous contacter mais Lex Strange est un putain de méchant programme la moule 82 abdo crunch à proscrire au profit d'hypopressif je trouve ça complètement débile d'interdire les abdos crunch la flexion de colonne vertébrale est une fonction normale de la colonne vertébrale je ne vois pas pourquoi il faudrait les proscrire de là à est-ce qu'il ne faut pas en faire 250 par jour pendant un an oui de là à les proscrire débile le programme abdo watt et bien pour progresser en force de position bah oui et non c'est un programme de renforcement de la sangle abdominale mais c'est pas un programme qui va te faire traiter la force de position au sens force tu vas pas te prendre des barres en front track position à 200 kg ou tu vas pas porter des yokes de 280 kg sur 10 mètres donc tout dépend de ce que tu appelles force de position pour la gymnastique oui pour le travail de charte additionnelle ça sera light coucou Kéké le petit vagabond merci pour les réponses vivement de passer sur hier un de ces jours il faut passer que faire la veille d'une compétition dormir manger à quand la zone 3 la zone 3 existe les petits chats c'est la zone c'est la zone où tu commences un peu à travailler où tu commences à être un peu essoufflé mais ça c'est moins la mode d'en parler Soad, Johan de toute façon les solutions miracles dans le sport ça n'existe pas à part ceux qui utilisent la magie noire oui absolument mais ça fonctionne par contre c'est ça le problème combien de jours de récupération minimum pendant une compétition ça dépend en fait tu vas prendre une semaine où tu vas baisser de 30% le volume et l'intensité de travail donc c'est plutôt ça que prendre des jours à rien faire ne rien faire ne fait pas récupérer ne rien faire ne fait pas progresser parce qu'en fait ne rien faire ne fait pas circuler la lymphe et quand la lymphe ne circule pas les toxines s'accumulent et en fait votre corps ne va pas en meilleure santé donc bouger c'est bien bientôt sur Montpellier pas prévu que penses-tu de travailler le transverse cette question n'a pas de sens mon ami Quentin on en parle dans tous nos stages que ça soit en gymnastique en haltéro ou en entraînement général on va dire donc le transverse c'est le chêneau manquant de l'enseignement du sport en France c'est quelque chose dont on parle aussi dans nos vlog que ça soit quand on squat que ça soit quand on clean que ça soit quand on travaille sa gym dans toutes les positions donc bien évidemment qu'il faut le travailler salut Guillaume c'est moi qui te fais chier avec ma consultation désolé je pensais que c'était par téléphone dis-toi je me suis fait un compte Instagram évidemment pour suivre putain mais mec ça fait vachement plaisir désolé que tu sois obligé de voir autant de merde sur Instagram pour seulement me suivre mais ne t'inquiète pas on va s'appeler demain après-midi et je te remercie sincèrement de ta confiance et de ta patience comment suivre tes programmations weirathletique.com simple basique tu vas sur le site tu nous expliques tu peux me contacter pour me parler de ton objectif et de ton profil et je te guiderai de la meilleure manière possible peux-tu nous parler de ton mentorat le mentorat c'est un truc que j'ai mis en place où je vais sélectionner très 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 peu de gens et je vais les guider que ça soit professionnellement humainement ou sportivement pendant un an voilà simple but du jeu faire un level up entier de votre vie sur un an ça va me prendre énormément de temps donc c'est quelque chose qui est très très cher mais je pense que ça va être une belle aventure moi j'adore venir ailleurs pour les cookies de The Trail Nutrition je te comprends je voulais dire Quentin je voulais dire des séances de pilates tu penses que c'est utile j'ai envie de te dire oui j'ai envie de te dire non encore une fois ça dépend ça dépend je pense que dans ton profil non je pense que si t'as du temps à perdre tu ferais mieux d'aller courir 5 km toutes les semaines pendant les 3 prochaines années histoire de te faire un réseau de capillaires sanguins qui soit l'équivalent de la carte routière dans ton corps que tu es l'autoroute un autoroute artérielle et capillaire dans la totalité de ton corps ce qui améliorera beaucoup plus tes performances qu'une heure de pilates par semaine t'es une mine d'infos merci pour tout ce que tu donnes sur Insta j'arrive à peine dans le monde du crossfit mais encore certains termes sont du charabia mais je persévère oui alors c'est souvent quelque chose que j'explique aux gens les anglicismes dans ce sport ne sont pas là pour faire style les anglicismes dans ce sport c'est un peu comme quand vous commencez le karaté c'est japonais donc tous les termes sont en japonais donc quand le mec vous dit donc là les gars on va balancer un maegeri suivi d'un gyakutsuki il n'y a personne qui dit s'il te plaît tu peux le dire en français parce que là bon tu fais un peu trop ton japonais et pourtant en France quand on parle de power snatch et de dumbbell clean il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais non mais le mec il ne peut pas voir les français donc voilà c'est encore une fois un problème de syndrome de Ninkruger c'est à dire que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas donc ils pensent qu'ils savent mais ça c'est vraiment un mal absolu sur les réseaux sociaux mais par contre je te remercie de ton adorable message et je te remercie de ton intérêt et crois moi on en a tout chié au début sur l'apprentissage des termes mais ça vaut le coup parce que l'anglais est vraiment facile à apprendre ce ne sont que des associations de mots qui donnent des nouvelles idées donc ne t'inquiète pas il faut que tu persévères c'est sur la bonne voie et merci de me suivre sur une base de 5 entraînements par semaine si quelqu'un veut mixer crossfit et musculation classique comment tirer la meilleure partie des deux et bien c'est très simple 3 séances intensives par semaine 2 séances peu intensives dans la semaine donc tes 2 séances peu intensives seront de la musculation juste pour te dire qu'on te kiffe merci copain hello de Saint Martin salut Saint Martin bon je crois que j'ai répondu à à peu près toutes vos questions mais quand je vois le monde et quand je vois l'intérêt et toutes les questions que vous posez je vais être obligé d'expliquer à ma compagne qu'il va falloir refaire des lives je pense que ça va être important je pense que le prochain sera avec Mika mon associé à Fréjus parce que ça fait longtemps qu'on devrait faire un live il pourra nous faire un petit rétexte sur son expérience des open la gestion de sa salle à Fréjus son expérience de compétiteur parce que c'est vraiment un gros gros compétiteur l'année dernière il a gagné quand même les affiliés de battle et les Marseille Froda en élite en team de 3 solide niveau sachant que le mec je suis pas sûr qu'il soit encore en master 40 mais il est au moins en master 35-39 et sur la fin de la KT donc tous les gens qui gagnent des compétites en 35-39 j'ai un scoop pour vous les mecs j'ai un scoop pour vous vous gagnez parce que Mika participe pas parce que Mika est tellement fort qu'il se dit non mais 35-39 je vais les abraser complètement donc en fait moi je reste en élite et donc le mec va casser les culs de tout le monde en élite et vous vous êtes là sur les podiums ouais putain j'ai gagné non vous avez rien gagné du tout les gars vous êtes les meilleurs de ceux qui ont participé mais dites vous bien des gens comme Mika de 35-39 et bientôt en 40-44 il y en a des caisses mais ces gens là participent en élite et moi ça y est je suis master en 35-39 aussi et je me suis fixé quelques compétitions cette année mais j'arrive en élite donc ça sert à rien de vous gargariser parce que vous êtes champion vous n'étiez pas champion avant en élite et maintenant vous êtes champion mais vous êtes champion de ceux qui ont participé vous n'êtes pas champion tout court il y a des gens bien meilleurs que vous qui vont dans les catégories rennes et n'oubliez pas ça quand vous faites vos post-instas ça vous fera un petit peu redescendre je pense que j'ai répondu à tous les petits chats. Encore une ou deux questions ? Les appels sont gratuits. Mais bien sûr que les appels sont gratuits. Je ne vais quand même pas te faire payer les appels. On est des humains. On commence à être une grosse boîte. Je suis très fier. On commence à être des gens qui pesent. Qui pesent. Mais bien sûr que c'est gratuit. Tu es un fou, toi. Programmation hybride du type Nick Bar. Je ne comprends pas ta question. Oh oui, un live avec Mika. Bien sûr. Un stage siftac dans le lot chez Jean-Guillaume, ça serait trop cool. Je pense que le mec est bouillant. Il a fait un stage avec nous ce week-end. Avant sa coaching week, je pense que ça lui a plu. C'est tout à fait faisable. Formation pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est adapté. Oui, c'est complètement accessible. La particularité de mon boulot, ce qui fait que je suis adoré et ce qui fait que je suis profondément détesté, c'est qu'en fait je vulgarise tout. Donc il y a quand je parle de plateau tibial, il y a toujours un fils de pute qui me dit oui, alors tu comprends, on parle de tubérosité antérieure, donc le mec ne connaît pas. Non, en fait, c'est juste que moi, en fait, je fais un truc, alors même si je suis très grossier dans ma manière de parler, je fais un truc de politesse qui s'appelle de s'adapter au niveau de connaissance de mon interlocuteur. Donc en fait, je n'utilise pas des termes savants qui n'intéressent que les gens savants. Moi, mon but, c'est d'intéresser la population normale à des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément. Donc tous les trous du cul qui se gargarisent de faire des formations ultra compliquées en utilisant des termes ultra compliqués que seuls eux connaissent. Je pense que la vulgarisation, on appelle ça l'art de la vulgarisation. Je pense que c'est vraiment un art. Et en fait, je suis un maître Jedi là-dedans. Sixième niveau. Donc c'est absolument accessible à absolument tout le monde. La marque de ma trousse de secours de ce week-end. Merde, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas en tête. Mais je te l'enverrai. GoWad est vraiment une application de merde. Ah oui, oui, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. D'ailleurs, quand tu vois qui c'est qu'il sponsorise, c'est un mec qui n'a jamais fait des tiers-monde de sa vie, qui n'a jamais fait GoWad à part quand il a été filmé. C'est vraiment de la merde absolue. Mais d'ailleurs, en plus, ça casse des gens. C'est-à-dire que nous, on a inventé le protocole de PM parce qu'on s'est dit que vu la quantité de gens qui étaient cassés par RomWad et GoWad, on allait faire de l'argent. Et j'ai un scoop pour toi, Vincent. Ça marche. On fait de l'argent grâce à ça. Donc oui, oui, c'est absolument de la merde. De toute façon, une intelligence artificielle et une programmation d'étirement qui est faite par un algorithme dans une application ne t'apportera jamais rien, en fait. Et moi, j'ai une quantité comme ça de screenshots où on m'explique. Oui, alors voilà, j'étais raide comme un piqué, donc j'ai voulu faire GoWad. Bon, finalement, je me suis fait une tendinopathie. Puis là, maintenant, c'est pire. Donc je vais peut-être arrêter de faire de la merde et je vais peut-être prendre les choses en main. Voilà. Donc oui, c'est vraiment nul, bien sûr. Et puis vous êtes attiré par ce prix. Vous êtes attiré par le fait que ça vous coûte 9 balles par mois. Vous êtes attiré par Jean-Michel, l'autre là, qui vous explique que son niveau vient de là, un peu comme à l'époque de la Gorilla de BNN. C'est parce que les mecs prenaient l'approche chez BNN qui faisait des touch-and-go à 130 au snatch, il faut arrêter, il faut arrêter d'être con, quoi. Hé, les copains, arrêtez d'être con. Arrêtez d'être con. Voilà. GoWad, c'est pour les gens qui veulent une solution facile et qui sont con. Désolé de vous le dire. Après, on n'est pas con. On est con dans certains secteurs de sa vie, à certains moments de sa vie. Et là, vous allez chercher une solution de facilité pour régler votre problème tout seul. Vous êtes super content, ça vous a coûté 9 balles par mois. Et résultat des courses, c'est péter au sol. Parce qu'en fait, quand tu payes un truc 9 balles par mois, il faut savoir que tu as acheté un truc qui est péter au sol. Voilà. Un truc qui te coûte 30 centimes par jour, c'est forcément péter au sol. Toi, tu crois que tu as fait une affaire en utilisant le code promo Willy10, tu as acheté un truc qui est péter au sol. Il faut que tu te rendes compte de ça. Donc, ouvre bien les yeux, mâche bien ton caca et si tu as des problèmes de mobilité, prends-les au sérieux avec des gens qui vous prennent au sérieux. Voilà. Et les gens qui vous filent des codes promos pour des trucs à 9 balles par mois, c'est péter, péter, péter complètement au sol. Est-ce que je peux expliquer concrètement ce qu'est un protocole de PM ? C'est une consultation où on analyse tous vos problèmes de posture, ceinture par ceinture, votre historique sportif et on vous fait un vrai plan de renfo. Notre méthodologie a été crash testée en master de kinésithérapie en Belgique. Passée haut la main, on forme du kiné, du posturologue, du coach sportif, du lambda. J'ai même des gens qui viennent en formation protocole de PM parce qu'ils sont juste pétés. La meuf, elle a 47 ans, les secrétaires médicales, elle veut juste comprendre comment elle s'est pétée et comment le régler. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'être professionnel médical ou paramédical pour faire ce type de formation. Et à l'issue de ça, on fait une consultation avec une vraie anamnèse, un vrai truc, un vrai bilan. Et là, on met un plan en place et on éclate tout le monde. Hier encore, j'avais un rugbyman avec une jambe complètement éclatée. Deux mois qu'il ne trouve aucune solution, quatre semaines de protocole de PM, il refait un test isocynétique, il a réglé le problème, il a regagné 10% de déséquilibre qu'il avait perdu. Donc c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. J'ai formé des coachs et des kinés à Bordeaux la dernière fois que je les ai vus. Donc trois ans après, ils me disent, nous on est kinés mais on ne fait plus de formation parce qu'en fait, 99% de nos patients, on règle le problème avec le protocole de PM et quand on ne peut pas le régler nous, c'est qu'en fait, ça ne peut pas être réglé par la kinéithérapie. Enfin, c'est un truc de fou cette formation. Et voilà, c'est du temps perdu de ne pas la faire. Tu veux venir faire des compétitions Watt en Suisse ? Vrai. Ouais, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Il faut qu'on développe la Suisse. La Suisse, c'est un pays de gens vraiment passionnés. Vous êtes une petite communauté crossfitter mais vous êtes vraiment passionnés donc j'ai vraiment envie qu'on développe des choses intéressantes pour vous là-haut et ça me régalerait de participer à ça en effet. Et ça coûte combien ton protocole de PM ? Les tarifs sont sur le site, c'est 149 euros je crois à la consultation. Il y a le bilan, il y a le suivi, il y a le plan de remédiation, il y a la consultation, il y a tout dedans. Que penses-tu des applications de carnet de diète telles que Fitnesspal, Bullshit, outils complémentaires en diète ? Moi, je demande à tous les gens qui suivent des diètes avec moi d'utiliser l'application MyFitnessPal pour traquer ce qu'ils mangent. Donc je ne vais pas te dire que c'est nul. Coucou Guillaume, tu penses quoi de la programmation de Wiss ? Je pense que c'est pas ma manière de faire. je pense que quand tu vends une programmation faite par un athlète des Games qui s'entraîne en général 5 à 6 heures par jour en plusieurs fois et que le pitch de la formation te dit entraîne-toi comme tel athlète des Games en 1h30, c'est bâclé. Je pense que déjà dans le pitch, dans le petit carré Instagram, il y a un mensonge quelque part. Je ne sais pas où. Est-ce que c'est l'athlète des Games qui s'entraîne 1h30 par jour ou est-ce que c'est toi qui va t'entraîner ? Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, je ne pense pas. Je pense que par contre, c'est une programmation qui est entrée dans le star system poussée très officiellement par CrossFit France, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une blague absolue dans ce star system de l'entreprise CrossFit France française. Et donc, je m'en écarte. Je prends ma voie, je prends ma route à moi et je m'en écarte. Voilà. Donc, je ne trouve pas ça intéressant. mon top 5 des progs CrossFit. Cette question n'a aucun lieu d'être. Déjà, j'ai donné mon avis sur une prog là maintenant, mais je ne suis pas... En fait, il faut que tu comprennes un truc, mon ami Walid, c'est qu'en fait, j'ai complètement autre chose à foutre que d'acheter les programmations des autres pour les analyser pour ensuite en faire une critique. Je ne sais pas si tu m'as pris pour un critique culinaire de lafourchette.com, mais ce n'est pas trop comme ça. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est mes formations, c'est mon niveau de formation, mon niveau de compétence, crash tester au quotidien tout ce que je sais et tout ce que je pense savoir sur mes clients au quotidien, en faire des retours d'expérience et améliorer mon travail. Ce que font les autres, je m'en bats complètement les couilles, mais à d'une force intersidérale. Donc, ça ne m'intéresse pas de répondre à tes questions, mais alors vraiment pas du tout. Nas, tu as prévu de faire un combat en boxe pied-pont ou tu as laissé tomber l'idée ? J'avais vraiment ce projet-là, je m'entraînais vraiment sérieusement et j'étais vraiment content du niveau que j'avais atteint. Le problème, c'est que mon fils a pris une place vraiment énorme dans ma vie parce que j'ai un bébé de 2 ans. Entre-temps, j'ai pris des employés en CDI et les choses se sont devenues beaucoup plus compliquées, beaucoup plus prenantes. Donc, écoute bien, je n'ai plus le temps de m'entraîner. C'est-à-dire que là, j'ai mon prof de boxe qui vient donner des cours à la salle, je n'ai plus le temps de mettre les gants avec lui. Pourtant, la dernière fois qu'on a mis les gants, Walid, j'espère que tu m'entends, j'espère que tu t'en souviens parce qu'après, je crois que je vais te mettre sur la gueule, tu vas avoir, tu vas manger, tu vas manger, tu vas m'as mort. Mais non, en fait, si je veux faire les choses sérieusement, il me faut vraiment du temps. Donc, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai pas décidé de lever le pied au niveau professionnel. Donc, c'est un vrai problème. Où se déroule la formation d'EPM de Thomas Rabahari ? En ligne ! On l'a faite en ligne, mon pote. C'est encore pire, tu n'as même plus besoin de te déplacer. Protocole d'EPM, weirathletique.com, tu as la formation en ligne. Putain, tu attends quoi ? Ben qui me dit que penses-tu des outils VBT pour le squat ? Je n'en sais même pas de quoi tu parles. Je dois vraiment être nul. Je ne dois vraiment pas me tenir au courant, Ben. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas au courant. Donc, il faudra que je me réactualise visiblement puisque je ne dois pas être au niveau pour connaître ce terme absolument incroyable. Mais en tout cas, ça a l'air d'être génial comme truc parce que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Donc, je me renseignerai et peut-être que je t'en parlerai dans un futur live. Et si tu veux développer ce que c'est en commentaire, fais-le comme ça. Peut-être que je verrai de quoi tu parles et peut-être que j'aurai un avis sur la question. Encore une question sur le protocole d'EPM. En prenant une consultation, j'aurai un programme complet qui s'adapte à ma pratique sportive. Pas crossfiteuse. Pas du tout. Tu auras un programme complet qui ne s'adaptera pas du tout à ton activité physique. Tu auras un programme complet qui s'adaptera à ton problème de blessure. Parce qu'en fait, la priorité d'un programme de réhab, ce n'est pas de t'adapter à ton sport à toi. C'est de s'adapter à la blessure que tu as et faire en sorte qu'elle parte. Donc, je pense que tu devrais voir les choses sous un autre paradigme. Avis personnel de Johan. Je trouve que la plupart des progs très populaires en France ne sont pas adaptés par Jean-Lambda qui n'ont pas 3 heures par jour pour s'entraîner. Non, mais alors, je vais répondre tout de suite à ta question qui n'en est pas une d'ailleurs, qui est une affirmation. C'est 100% vrai ce que tu dis. En fait, il faut savoir qu'une prog normale pour un être humain normal qui ne mange pas, ne vit pas sur ce truc-là, en fait, c'est 3 jours intensifs, 2 jours non intensifs. Je ne connais aucune prog qui fait ça. Donc voilà, la question est réglée. Ben, les outils velocity-based training. Ah, yes ! Voilà, je vois de quoi tu parles. Je trouve que c'est complètement pipo. Je trouve que c'est archi-bullshit. J'ai un mec à ma salle qui vient de temps en temps faire des back squats avec un capteur sur sa barre. Je trouve que c'est de la merde absolue. Je trouve que ça ne sert à rien du tout. Je pense que par contre, mettre de l'intention de vitesse, ça, c'est intéressant. Mais par contre, si tu me parles de toute la data qu'il y a autour de ça, je pense que c'est de la masturbation de cerveau. Je pense que ça sert à vendre des capteurs et des codes promo. Et je pense que ça ne sert à rien. Je pense que quand tu vois le niveau de nos athlètes, on n'est vraiment pas... En reste, je veux dire de manière générale, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont pris un athlète ou une athlète qui avait déjà un niveau hors norme venu d'un autre sport et qui l'ont fait progresser, c'est super. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On a entraîné une quantité de gens vraiment nombreuses. On publie très souvent les progressions, encore une fois, et on nous connaît un petit peu en compétition. On n'a jamais utilisé ce type d'outils et je trouve que c'est vraiment de la merde. Je trouve que ça ne sert absolument rien de faire ça. Par contre, de donner l'intention de vitesse à nos athlètes sur les remontées ou sur tout ce qui est press out, tous les endroits où il y a besoin de vraie agressivité, ça, je pense que c'est par contre vraiment pertinent, mais ça va plutôt être dans le côté idéologie du coaching plutôt que sur des outils complètement naze comme ça. les recherches ont prouvé que par exemple on ne court pas beaucoup plus vite, en vrai même pas du tout. Actuellement, en athlétisme, sur le 60 ou le 100 mètres qu'on courait dans les années 60, surtout que dans les années 60, ils n'avaient pas la technicité au niveau des chaussures, des appuis et du sol qu'on a maintenant. Donc je pense qu'en fait on peut très bien faire d'excellents résultats sans utiliser ce type de data et d'outils de plus. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Comment travailler ses problèmes de mobilité ? Cette question n'a pas de sens. Ça dépend. Est-ce que ton problème de mobilité c'est de la raideur ? Est-ce que ton problème de mobilité c'est de la souplesse ? Est-ce que ton problème de mobilité c'est un manque de renforcement musculaire ? Il faut que j'analyse, je ne peux pas te répondre comme ça. Rien de particulier, mais les Vélogs sont vraiment monstrueux. Ben oui, bien sûr qu'ils sont monstrueux mon pote, merci de le dire. Ils sont incroyables, putain, on met des moyens de ouf, on met une technicité de ouf, on vous donne un contenu de ouf et on n'arrive pas à grossir. Vous trouvez ça normal ? Putain de merde. Alors j'espère que tous les gens qui kiffent nos Vélogs, ils les partagent et ils les likent et ils les commentent et j'espère que ceux qui ne sont pas allés les voir, ils vont aller le faire parce que là, vous avez du boulot. On en est au 66ème. Les gars, il va vraiment falloir aller les voir, d'accord ? Super Nico, merci de ton retour. Pour le début de Goldtop, Alterum TP, le C13, une tuerie, corps en titane, en construction, j'aime. Bracelet Woup, poursuivi d'activité, sommet récup, oui je l'ai fait, c'est bien 3 mois, ça ne sert à rien de faire plus une fois que tu as compris que le manque de sommeil t'impactait de telle manière que tu pouvais t'entraîner quand même quand tu étais un peu impacté, etc. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu n'en as plus besoin. Merci Nass pour ton retour sur le protocole de PM, très cool. Eh ben yes, ok, oui l'intention est primordiale, d'accord, dans l'enseignement. Oui, oui, je pense que tu le sais autant, aussi bien que moi. Encore une fois, ça permet de vendre des programmes, de faire un truc sur ça, encore une fois, même sur le RPE, je pense qu'on peut très bien faire sans RPE, il y a des gens qui vont ne jurer que par le RPE, le jour où ils ont fait une formation sur le sujet, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, nos résultats au quotidien le prouvent. Apprendre aux gens à s'écouter et à s'entraîner intelligemment, c'est beaucoup mieux de leur écrire comme des débiles mentaux. Aujourd'hui, RPE 6, RPE 7, RPE 8, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Doit-on bosser en premier de la souplesse avant d'y mettre une tension et du contrôle moteur ? Non, désolé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, ça c'est une manière très catégorisée de voir les choses, mais non, il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de... d'ordre. D'abord la souplesse passive, ensuite la muscu, c'est une connerie absolue. D'ailleurs, les gens qui ont fait des sports où ils ont développé une énorme souplesse sont de vrais cancers derrière à remettre en tension. j'ai l'exemple en tête de plein plein de meufs qui viennent de la danse classique de la natation synchronisée qui ont derrière des énormes problèmes pour redévelopper de la force. Donc je pense que ce n'est clairement pas la bonne manière de faire. Quel changement entre Power Building 2023 et le précédent que j'ai pensé ? Il y a un concept de série unique qui va vraiment te mettre des patates de forin dans ta gueule et qui vont te permettre de passer au niveau... au-dessus. Donc c'est une autre variation. Ah Walid, tu les regardes les vlogs. Ça, tu me fais kiffer. Je compte sur toi pour les partager, mais qu'on a besoin d'être connu partout dans le monde. Clément, faut-il retester ses max régulièrement ou à la fin des semaines Power Building ? Non, non, tu le testes à la fin. Il n'y a aucune raison de le faire pendant. Bon, les petits chats, je pense qu'on a fait le tour. Alors déjà, avant de clôturer, un méga merci parce que ça fait 1h30 qu'on est en live et je n'ai pas vu le temps passer. Deuxièmement, je n'ai pas pu prendre une seconde de pause parce que putain, vous avez posé des questions hyper intéressantes et encore une fois, c'est ce qui va faire que ce live est intéressant. Donc encore une fois, quand je publique un live, il faut venir parce que là, vous donnez du contenu à tout le monde. Vous me permettez de m'exprimer, vous me permettez d'expliquer des points qui sont un petit peu importants. Donc vous êtes une part vraiment très importante de ces lives. Troisième point, pré-vente pour la certification gymnastique. Encore une fois, ça sera la formation la plus complète sur le marché actuellement, même sur le plan mondial anglophone. Donc je vous invite, encore une fois, pour ceux qui sont dans le métier ou pour les gens qui sont juste intéressés à foncer. Prochain rendez-vous, on a du stage qui va arriver, donc stage haltéro la semaine prochaine, 15-16 avril. Là les gars, vous me demandez tout le temps, Guillaume, quand est-ce que tu fais le prochain stage d'haltéro à hier ? Il est là, c'est la semaine prochaine. Ramenez vos fesses. Ensuite, on se retrouve We Are Hugged début mai, fin mai, à Revenge, à Long. Donc tous ceux qui sont là-haut là, tous ceux qui sont là-haut, il faut venir parce qu'encore une fois, toute l'année, vous me demandez des stages par chez vous et quand je suis là, bon, les stages sont pleins. Mais bon, là, ce n'est pas toujours ceux qui m'ont envoyé un message pour que je vienne qui sont là. Donc il faut vraiment à un moment prendre sur vous parce que moi, je prends du temps pour venir vous voir, être à votre rencontre, être disponible. Derrière, vous ne pouvez pas m'envoyer un message trois semaines après. Ah putain, mais je n'avais pas vu. Oh non, mais en fait, là, j'avais la barmise va de ma grand-verbe donc je ne suis pas venu. Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas possible. Il faut me respecter un petit peu quand même. Donc je viens, je me déplace, je prends du jour dans toute la France pour venir vous voir mais par contre, il faut venir. What Jeu, cet été, je compte sur vous, on va faire une édition de l'espace qu'on sorte un petit peu de cette morosité-là donc je compte sur vous à fond. Juste, je finis, on est en train vraiment de développer le côté formation parce que je voudrais que tous les coachs de France puissent accéder à un niveau de formation beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont au BP, beaucoup plus élevé que ce que moi, j'ai passé. Moi, j'ai passé quasiment 20 000 balles. Je ne parle pas en déplacement, ça, je ne le compte même pas, je parle juste en frais pour payer des formations et aujourd'hui, je vous ai mis des contenus dans des formations qui ne coûtent même pas 800 balles sur le site. Au passage, on a des plus petites certif qui sont à l'entour des 300-400 balles. Vous n'imaginez pas l'argent que vous allez gagner tous les coachs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Vous êtes là à essayer de vendre des t-shirts, à essayer de vendre des progs, vendez un peu de la compétence. Vous faites une formation nutrition, celle que moi, j'ai créée, d'accord, avec mon équipe et derrière, vous faites de la consultation nutrition. Vos clients progressent de ouf en même temps avec ça, vous augmentez votre chiffre d'affaires en donnant du bien aux gens. Vous faites la même chose avec la certification de niveau 1 qui va vous permettre d'apprendre la technique surtout, qui va vous faire ressortir du lot et là, vous augmentez votre CA grâce à ça. Moi, mon but, c'est que les coachs sportifs puissent augmenter leur chiffre d'affaires non pas en faisant des formations business totalement bullshit comme certains vous vendent putain, comment ils s'appellent leur mytho là ? Des formations à 12 000 balles. Il y a des coachs sportifs qui font des crédits pour faire des formations business. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Devenez le meilleur dans votre domaine et je vous fais des formations pour que vous deveniez le meilleur et moi, ça vous coûtera beaucoup moins cher que 12 000 balles. Arrêtez d'être con les gars. La team là. Il faut arrêter. Devenez compétent. Devenez le meilleur. Moi, je vous mets sur la table et un tarif vraiment dérisoire la totalité des connaissances actuelles sur le sujet. Formez-vous, augmentez votre CA, augmentez l'intérêt des gens pour la pratique que vous avez à leur donner et là, vous allez faire de l'argent en faisant du bien aux gens. Vous n'êtes pas un vendeur de merde de Sherbalife. Vous n'êtes pas en train de mettre votre cul sur Mims. D'accord ? Nous, on est là pour le nivellement par le haut. Moi, je veux que le niveau de coaching en France, que ça soit dans le crossfit, que ça soit dans les salles de PP, que ça soit dans le one-to-one, je veux que les niveaux français, ils explosent. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire. On a une technicité qui est élevée. Mais putain, on a tout ça. Il faut le développer. Il faut que ça grossisse. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ça, que vous soyez simple pratiquant ou professionnel ou peut-être futur professionnel, je ne sais pas, formez-vous. On vous donne toutes les clés. Putain, vous n'avez qu'à prendre une petite part de votre budget à le mettre dedans pour vous éclatir complètement. Si vous avez des questions, continuez à m'écrire en MP. Je réponds tout le temps. Je me fais éclater par ma femme parce que je suis tout le temps sur mon téléphone à vous répondre. J'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie en milieu d'année dernière. Aujourd'hui, je suis full dédié à mon emploi et j'existe grâce à vous et je ne vous remercierai jamais assez. C'est une des raisons pour lesquelles on continue à faire les Vélogs. C'est pour ça qu'on a changé un petit peu la forme des Vélogs pour vous donner encore plus de contenu. Mais encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez que la France, la Suisse, la Belgique, se renivelle par le haut, ne serait-ce que professionnellement, ne serait-ce que sportivement, ça va aussi passer par nous parce qu'on est la seule force de frappe qui ne regardons pas par terre. On est la seule force de frappe qui assumons toutes nos idées. On est là pour lever la barre un peu plus haut, augmenter les standards de tout le monde et on ne va grossir que parce que vous nous aidez, que parce que vous êtes présents sur ces lives, que parce que vous posez des questions qui sont hyper pertinentes et vous me donnez envie de vous répondre et vous me donnez envie de passer du temps avec vous. Alors, continuez à liker, continuez à partager, continuez à nous suivre. Si vous avez des questions pour des programmations, arrêtez de perdre du temps. Envoyez-moi MP, j'analyse votre problème. Boum ! Je vous dis tel prog, vous allez sur le site, vous prenez la prog, le lendemain, vous commencez à aller à la salle et bam ! Vous prenez votre objectif et vous lui mettez un gros coup de coude dans la tronche et vous rejoignez la team des gens de chez nous, les milliers de personnes qui suivent nos progs parce qu'on en a des milliers de gens qui suivent nos progs et vous éclatez vos objectifs un par un. Vous avez une salle, vous voulez faire un level up ? Rejoignez les programmations. Je suis la programmation de ma salle. Rejoignez-nous, vous allez voir un petit peu à quel point les gens de votre salle vont kiffer ce qu'on fait. On vous a publié des retours aussi de gens qui ont choisi la programmation pour leur salle. Les gens se régalent. On a plein de petits tips qu'on met dedans. Il y a des mouvements du mois qui améliorent la manière de bouger de tous les gens de la salle. C'est énorme. On est en train de faire un truc énorme. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est qu'on ne peut passer que par vous pour grossir. Je vous fais un premier truc comme ça. Je vous fais un deuxième truc comme ça. Je vous envoie un énorme cœur avec les doigts. On se revoit dans pas très longtemps pour un prochain live. Merci à tous les amis. Bye bye.